Générique Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Mutandis dévoile enfin ses ambitions. Le groupe industriel spécialisé dans les biens de consommation veut s'introduire en bourse. L'annonce a été faite ce lundi par le directeur général de Mutandis. Adil Douili a tenu une conférence de presse à Casablanca. Il a expliqué les raisons derrière cette entrée en bourse. Il y a d'abord la volonté d'augmenter le chiffre d'affaires du groupe, mais aussi l'ambition de financer son expansion en Afrique à travers des levées de fonds. On l'écoute, il est au micro de Rajah Fadli. Mutandis se présente au grand public parce que c'est un projet original. C'est un projet qui appartient à tout le monde. Depuis le premier jour, il n'appartient à personne. Il y a déjà 60 actionnaires, compagnies d'assurance, banques, personnes physiques, investisseurs. Et nous espérons, nous avons le projet d'aller à la bourse de Casablanca. Et dans ce projet-là, évidemment, Mutandis appartiendra encore plus à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui veulent accompagner la construction d'un groupe moderne, un groupe industriel. Actifs dans l'automobile et les produits alimentaires, Mutandis est un groupe industriel multimarque fondé en 2008. L'entreprise a pour ambition d'étendre sa production dans d'autres pays africains. Son directeur général nous en dit plus. Ce sont les cotons. Mutandis est un groupe industriel marocain spécialisé dans les produits de consommation, dans tout ce que les ménages consomment. Mutandis est présent dans quatre gammes de produits que nous allons présenter. Nous sommes présents dans les détergents. Nous sommes présents dans les produits de la mer, c'est-à-dire les conserves de poissons essentiellement. Nous sommes présents dans les boissons alimentaires, en partenariat industriel avec les plus grandes marques marocaines. Et nous sommes présents dans la distribution automobile. Au total, ça fait 1,6 milliard de lirame de chiffre d'affaires. Et Mutandis se présente surtout comme un propriétaire, créateur, développeur de marques. Dans l'actualité aussi, les dernières déclarations de Mohamed Bouceride sur le partenariat public-privé. Lors d'une conférence tenue ce lundi à Rabat, l'argentier du pays a expliqué, je cite, que le partenariat public-privé n'est pas une privatisation, mais une alliance. Une alliance qui vise à enrichir l'économie et à faire bénéficier les citoyens de services compétitifs et de qualité. Selon le ministre des Finances, il ne s'agit pas d'un recul de l'État, mais du renforcement de son rôle, et ce à travers la réalisation d'un certain nombre de projets de développement. Et on s'intéresse maintenant au secteur financier. Banque Marib vient de publier les derniers chiffres concernant le crédit bancaire et il en ressort une hausse notable. Le crédit bancaire a grimpé de 2,9% en mars dernier. Cette évolution traduit un effet de base lié à la forte hausse observée un an auparavant. Ce sont là les explications de la Banque centrale. Et toujours selon Banque Marib, cette progression concerne les prêts à caractère financier et des facilités de trésorerie. Et justement, en parlant du secteur bancaire, un rapport du FMI distribue de bons points aux établissements financiers marocains. Selon le document, ils sont les plus présents en Afrique subsaharienne. Et chiffre à l'appui, les actifs africains représentent 24% du total pour BMCE Bank, 20% pour Atijari Ouafabank, et 9% pour la Banque centrale populaire. A l'international maintenant, la dette grecque occupe tous les esprits. La réunion de l'eurogroupe n'a débouché sur aucune avancée décisive. Les incertitudes restent très importantes pour autoriser Athènes à augmenter ses émissions de bons de trésor. Les responsables grecs ont demandé à leurs partenaires européens de prendre à acte des progrès. Mais les avancées sont jugées trop limitées. Les négociations n'ont que peu progressé sur les sujets clés, notamment les retraites, la réforme du marché du travail et les objectifs budgétaires. Athènes, qui vient pourtant de rassurer sur sa solvabilité, et l'a tenu ses promesses en remboursant son prêt, le pays a effectué ce lundi un paiement d'environ 750 millions d'euros au FMI. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur l'entre-entête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada